Bonjour à tous les congressistes de cette Assemblée de l'ACMAT. C'est un grand plaisir d'être avec vous virtuellement aujourd'hui. La PCHQ, c'est une association qui existe depuis 60 ans maintenant et qui rassemble maintenant 19 000 membres, donc à peu près le tiers des entreprises de construction au Québec font partie de la PCHQ volontairement. Et ça, c'est pour l'ensemble des services qu'on donne. Notre mission première, c'est de faire valoir et développer le professionnalisme de nos membres, aussi de leur permettre de se certifier dans certains domaines de compétence. Parlons du passé quand même qu'on a vécu avec la crise, au fond, de la pénurie de matériaux récemment. Alors ça, ça a été une période excessivement frustrante où là, il n'y avait évidemment pas de disponibilité de matériaux et les prix qui étaient en hausse de façon tout à fait démesurée et les délais que ça pouvait prendre aux entrepreneurs lorsqu'ils tentaient d'aller trouver leur matériau. Ils revenaient terriblement frustrés d'avoir perdu leur temps à trouver un matériel finalement qui n'était pas là, malheureusement, au moment où ils se présentaient. Alors ça, c'est une combinaison. C'était la tempête parfaite, le défrustration, manque de matériaux, perte de temps et des prix excessifs. Alors ça, on n'a pas vu ça. En fait, l'entrepreneur était pris dans une situation difficile. Entre son fournisseur de matériaux qui n'arrive pas à l'accommoder et son client, évidemment, frustré des délais qui s'ajoutent et des prix. Alors, sur la question des matériaux et peut-être plus spécifiquement du bois, on a vraiment essayé de voir comment on pouvait mieux travailler ensemble avec l'industrie forestière. On s'est intéressé à avoir au moins à se parler, voir comment est-ce qu'on pourrait faire des choses. Sur la question des prix, bien là, il a fallu être très prudent puis inciter nos entrepreneurs à avoir avec leurs clients des clauses qui leur permettaient d'être flexibles au niveau des prix parce qu'on contrôlait bien mal ce que coûtent les matériaux et on voulait arriver quand même à une transaction où tout le monde est à l'aise avec le prix final. Alors, il a fallu travailler sur les deux volets, là, au fond, la relation contractuelle puis en même temps, essayer de s'ouvrir à des discussions qu'on n'avait jamais eues avant avec certains fournisseurs. Plus spécifiquement sur le bois, là, c'était vraiment de pouvoir commencer à avoir des discussions avec les représentants de l'industrie forestière qui nous ont essentiellement fait comprendre qu'on aurait intérêt à être des meilleurs acheteurs. C'est aussi simple que ça. Nous qui avons cette coutume-là de se présenter la veille, à la dernière minute pour s'approvisionner, bien, cette politique-là, cette façon-là de faire, ne convient pas dans l'état actuel des choses. Même, on a même tout intérêt à commencer à télégraphier beaucoup plus longtemps d'avance puis peut-être collectivement nos besoins. Comme ça, l'industrie peut mieux se préparer à répondre à nos besoins. C'était quand même une prise de conscience qui est arrivée à ce moment-là. Si on se replace un tout petit instant au moment de la crise, au pire moment de la crise, rapidement, comme je disais, il y a eu une prise de conscience qu'il faut mieux s'organiser pour être des meilleurs acheteurs, des acheteurs plus intéressants, en fait des acheteurs incontournables. On voulait devenir, et ça va nous prendre un véhicule pour ça, et spontanément, très rapidement, on s'est dit qu'une forme de mutuelle d'approvisionnement aurait bien sa place dans le marché québécois. Donc, on est parti de ce point de vue-là, mais quand on était à chaud, quand on était dans cette crise-là, c'était difficile de savoir si cette idée-là irait loin. Aujourd'hui que les mois ont passé, en tout cas moi, dans les consultations que je mène autour de moi, des entrepreneurs, il y a une très grande réceptivité à cette idée-là, de maintenant consacrer une portion sérieuse de leurs achats à travers un véhicule d'approvisionnement commun, et d'espérer à travers ça quand même sécuriser des prix, sécuriser des livraisons, des quantités, et certains vont même jusqu'à espérer qu'avec le regroupement des gens, il y a une opération de volume qui se passe là, puis on pourrait même aller avoir encore des conditions encore plus avantageuses. J'ai un témoignage des plus grands entrepreneurs, mais il faut vraiment penser aux plus petits aussi, qui, dans toute cette équation-là, parfois, risquent d'être laissés pour compte. Les plus grands manufacturiers vont satisfaire leurs plus grands clients, et à la fin, ils risquent de manquer encore plus de matériel pour les plus petits. Donc, je pense que dans l'ensemble des membres, et encore une fois, on en a beaucoup, nous, de toutes les tailles imaginables, tout le monde va trouver intérêt envers cette formule-là, si on peut bien l'amener au marché. Présentement, on le sait, l'industrie de l'habitation tourne autour de 60 000 mises en chantier par année. Le budget de bois pour chacune des unités de construction, c'est toujours un des grands budgets dans l'ensemble de la construction. Alors, quelques règles de droit un peu faciles nous indiquent que le bois, puis les panneaux aussi de bois, ensemble, on est facilement devant un marché au-delà d'un milliard de dollars qui est concerné ici. Et je n'ai même pas commencé à parler de la rénovation. Donc, on est devant un domaine principal, important, dans la vie, dans le quotidien, dans le produit qu'on doit livrer, puis de le faire à juste prix. Le bois est un excellent domaine dans lequel s'investir en premier lieu, par le lieu d'une mutuelle. Mais pour moi, c'est juste un premier pas. Le dernier élément de réflexion, c'est de passer de la parole aux actes. Je pense qu'il faut se donner un signal mutuel de nos organisations, l'ACMAT et l'APCHQ, que nos dirigeants se rencontrent et qui formalisent au fond le début du travail sérieux pour mettre au monde le mutuel et tout au domaine de collaboration. On se connaît bien, mais sur cette question-là, je pense qu'il faut donner un coup d'envoi formel, et on va le souhaiter d'ici la fin de l'année, pour se mettre au travail, puis prendre chacun notre part de travail là-dedans, de responsabilité. C'est comme ça qu'on va arriver vraiment à des résultats concrets, pour termes de notre engagement, de notre côté de l'APCHQ, il est très ferme, collaborer avec l'ACMAT et ses membres, pour aller vers des solutions semblantes. Sous-titrage Société Radio-Canada